salut la communauté des futurs opticiens et futures opticiennes bien sûr alors aujourd'hui on a le moral à pêcher la patate car on va résoudre le terrible problème l'infâme problème des chaînes d'image par contre bien sûr il faut que tu saches que si tu veux voir la vidéo en entier il faudra payer un petit abonnement qui n'est pas cher il est seulement de 500 euros par mois mais non chez les futurs opticiens on a le droit de comprendre gratuitement alors c'est parti tout pépito bon alors ça va aller très vite parce que c'est très simple une chaîne d'image c'est quoi c'est une partie objet à gauche une partie image à droite entre on met une petite flèche avec au dessus le nom de ce qu'on traverse ça peut être un dioptre sphérique un dioptre plan un miroir sphérique un miroir plan une lentille un système centré par exemple représenté par ses plans principaux h h prime donc la chaîne d'image c'est quoi pourquoi elle est si utile la chaîne d'image c'est ton anti sèche c'est la simplification de ce qui se passe sur ton dessin très compliqué pour ne jamais te perdre et toujours garder tes idées bien en place donc la petite flèche je les dis c'est ce que tu traverses là j'ai pas fini la représentation parce que ça peut être plein de choses ensuite à gauche tu as la partie objet et à droite la partie image tu as ton objet qui peut se trouver dans la partie objet s'il est réel ou qui peut être dans la partie image s'il est virtuel et tu as l'image pareil qui peut se trouver dans la partie image si c'est réel ou dans la partie objet si c'est virtuel là l'objet tu as vu je les représenter par un point mais il peut avoir plusieurs représentations cet objet en général on a souvent l'habitude au début surtout du bts de travailler avec des objets étendus étendus c'est ça c'est un objet qui a un point a par exemple sur l'axe un point b hors de l'axe on fait une petite flèche et cet objet une hauteur il est représenté par deux points ab au niveau de la chaîne d'image ça ressemble à ça on traverse une lentille ici convex et ça donne une image qu'on nommera ici à prime b prime qui se trouve là donc un objet étendu on a deux lettres et on a une hauteur mais l'objet peut être ponctuel comme ma représentation précédente tout à l'heure c'était un objet qui était ponctuel hors de l'axe j'avais fait un petit point ici hors de l'axe qui n'était pas sur l'axe optique l'objet s'il est ponctuel ça veut dire comme son nom l'indique que c'est un point s'il est sur l'axe ça ressemble à ça s'il est hors de l'axe du coup ça ressemble à ça au niveau de la chaîne d'image ça va pas changer c'est un point le point à le point de b le point ce que tu veux et tu auras une image en général les images on les note avec un prime ou bien avec le nom de ce que ça a traversé par exemple si c'était la lentille l1 j'aurais pu mettre ici à la place de a prime a1 chose hyper cool à savoir quand tu dois placer les conjugués d'un objet si ton objet est sur l'axe tu sais que toutes les images successives à travers tout ce que tu vas traverser se trouvera sur l'axe optique également là sur mes petits schémas c'est des choses classiques on n'a pas de position particulière c'est à dire que là notre objet ab ne se trouve pas sur f c'est à dire que là a il n'est pas sur f n'a pas de position particulière mais très souvent dans les exercices de tso et obts on devra déterminer les positions particulières c'est à dire que l'objet se trouvera sur un point particulier il se trouvera ou à l'infini ou sur le foyer objet f et on devra trouver du coup la position particulière de l'image grâce aux chaînes d'image particulière c'est des positions qui sont toujours vraies la première chaîne d'image particulière c'est celle ci si ton objet est dans le plan focal objet objet alors ça veut dire que tu sais d'office que ton image sera à l'infini tu peux apprendre par coeur cette chaîne d'image f donne l'infini autre chaîne d'image particulière c'est celle ci objet à l'infini donne une image sur le plan focal image dans ces cas là tu peux apprendre la chaîne d'image très simple qui a juste ici infini donne f prime et là tu peux me dire ouais position particulière je sais trouver il n'y a pas de problème mais crochet ou pas crochet pour finaliser une chaîne d'image il faut savoir si on rajoute des crochets ou pas c'est très simple on mettra des crochets déjà si l'objet est étendu donc si tu as un objet qui est constitué de deux points d'accord un point a par exemple sur l'axe b hors de l'axe ensuite on mettra des crochets si on a un objet ponctuel mais qui est hors de l'axe si on a un point qui est hors de l'axe pourquoi parce que on connaîtra sa position particulière par exemple f prime mais on ne saura pas à quelle hauteur il va se situer parce qu'on a besoin de construire des rayons pour ça donc c'est pour ça qu'on mettra des crochets pour indiquer qu'on sait que ça se situe dans le plan de f prime mais on ne sait pas à quelle hauteur et hyper fastoche on ne mettra pas de crochet si l'objet est ponctuel sur l'axe en gros tu es super content si l'objet il est ponctuel sur l'axe parce que tu sais que toutes les images seront sur l'axe et dans ta chaîne d'image pas de crochet tu te simplifie la vie attention par contre si tu as un objet ponctuel qui est sur l'axe mais que dans ton exercice tu as deux axes optiques par exemple un verre décentré au fronteau là tu mettra des crochets parce que tu ne vas pas savoir vraiment la hauteur tu mettra dans le plan de la position particulière que tu as trouvé bon une fois que tu as compris tout ça tu fais tes exercices de cours c'est nickel tu prends des sujets de bts et là boum rien compris pourquoi parce que dans les sujets de bts en général les consignes sont un peu différentes et puis on introduit l'oeil on introduit pas mal d'informations à métropes et métropes à focale que tu ne comprends pas forcément je vais te donner là une technique pour décrypter les consignes en deux secondes chaque mot à une signification et te donne une position particulière première information l'observateur est émétrope émétrope ça veut dire qu'il n'a aucun souci il ne porte pas de lunettes il voit bien il est émétrope il n'accommode pas qu'est ce que ça signifie si ce qu'on étudie est composé d'un oculaire d'un oeil ça veut dire que l'image finale est sur r prime la rétine autrement dit l'écran de l'oeil le conjugué objet de r prime c'est r le remotum mais s'il est émétrope et que j'ai un oculaire ça veut aussi dire que mon oculaire renvoie une image à l'infini et nos chaînes d'image particulière nous disent que si j'ai un infini côté image de l'oculaire alors j'ai f oculaire côté objet puisque f donne l'infini deuxième information dans une consigne qu'on peut avoir et qu'on a toujours du mal à décrypter l'observateur est amétrope il n'accommode pas mais par contre la mise au point est fait qu'est ce que tout cela veut dire concrètement si la mise au point est fait ça veut dire que l'image finale à travers l'instrument se trouve sur un écran puisque la mise au point est fait l'écran de l'oeil c'est la rétine r prime je place r prime ici conjugué objet de r prime c'est r le remotum par contre je suis amétrope ça veut dire que j'ai réglé mon oculaire je l'ai modifié pour avoir l'image finale sur la rétine ça veut donc dire que mon oculaire ne renvoie plus une image à l'infini comme pour le cas de l'hémétrope il renvoie une image quelque part et donc je ne peux pas trouver ici et foc je n'ai pas de position particulière pour l'objet et enfin dernière information qu'il faut savoir analyser c'est à focal si on te dit que l'ensemble est à focal qu'est ce que ça veut dire pas c'est très simple ça veut dire infini d'un côté infini de l'autre si on prend comme exemple un objectif un oculaire d'accord l'ensemble objectif oculaire j'ai mon objectif j'ai mon oculaire on va dire que j'ai un objet ici à travers l'objectif ça me donne une image objectif à travers l'oculaire j'ai l'image finale si mon ensemble est à focal ça veut dire que d'office je mets l'infini côté objet l'infini côté image ensuite mes chaînes d'image particulière me permet de trouver d'autres positions si j'ai l'infini ici côté image de l'oculaire l'infini donne côté objet ff hoc puisque je traverse l'oculaire ensuite si j'ai l'infini côté objet ma chaîne d'image particulière me dit que l'infini donne f prime f prime objectif puisque je traverse l'objectif et voilà cette vidéo sur les chaînes d'image est maintenant terminée si ça t'a plu n'hésite pas comme d'habitude à liker si tu es tout nouveau sur la chaîne des futurs opticiens abonne toi et commente si tu as des questions va checker l'instagram si ça t'intéresse et à bientôt pour de nouvelles vidéos salut salut futurs opticiens